Pour faire un film, je dois plaire aux décideurs économiques. Mais y a-t-il des compromis que je ne suis pas prêt à faire pour avoir le privilège de tourner ? Ma révolution personnelle se limiterait-elle à ne froisser personne et à ne rien troubler ? C'est ici, à Cannes, sous le soleil de la côte d'Azur, que se déroule le plus gros marché de l'industrie télévisuelle. Ici se décide à l'échelle planétaire le sort des documentaires qui seront produits et diffusés. En quelque sorte, le MIP-TV est mon chef, mon boss virtuel. J'ai le meilleur travail dans le monde, j'ai travaillé avec des gens, pour présenter de belles histoires, de vraies histoires. Soudain, l'information était bien. Les gens ont commencé à comprendre que vous pouvez être entretienné et donner de l'information au même temps. Les chaînes d'histoire sont fréquentées davantage par les hommes, qui n'ont pas nécessairement une passion pour l'histoire, mais qui sont intéressés par la connaissance en général, des gens qui ont une formation collégiale ou universitaire. Quand nous sommes au mieux, nous n'entretienons pas seulement les gens, mais nous espérons que nous pouvons faire les gens s'entraîner. L'histoire ancienne, l'histoire des civilisations, très populaire. L'histoire qui couvre les guerres, les conflits, très populaire. L'histoire du XXe siècle, très populaire. L'histoire culturelle, beaucoup moins. En quelques-uns, ils pensent qu'ils connaissent assez d'histoires, qu'ils veulent vraiment savoir qu'une histoire d'autres. Donc, une grande partie de ça, c'est vraiment des sujets internationales, dont tout le monde veut savoir ou est intéressé. C'est vrai pour toute la télévision. Notre fonction n'est pas d'éduquer le monde. Télévision, c'est la télévision. On a une version de la télévision. 12 alternatives de rime, un iambic pentameter, suivi par un couplet à l'endroit. Vous pouvez choisir que ce soit un fascisme, ou une relation entre forme et contexte. Je ne suis pas marqué par une heure 55 minutes. Je suis préparé à travailler dans la grammaire des gens. Pas la grammaire des commerçants, nécessairement, mais la grammaire des gens. Je pense que les télévisions publiques ont tendance de plus en plus à s'organiser dans la répétition de formes de spectacles stéréotypés, pour aussi résister à l'affrontement avec les télévisions commerciales. En Canada, c'est déjà fini, mais la différence a été estompée. Nous avons essayé très difficile d'arriver à ce qu'on appelle l'universal clock. L'universal clock est 47.5 minutes pour une standard hour, commercial hour, et 23.5 minutes pour une commercial half hour. Dans le mouvement de lancer de nouveaux channels au monde, où ils peuvent être, c'est vraiment, vraiment utile d'être capable de prendre un show off-the-shelf et savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir de plus de travail à ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ontel de Ville, là à droite, le symbole de l'indépendance de Paris. Il en a fallu des révoltes pour que la ville se dégage de l'État. Comme la commune de 1871, les communards se battaient dans Paris et l'Hôtel de Ville a brûlé. Oui, mais il a été reconstruit à l'identique et au même endroit, Place de Grève, où il est depuis le 14e siècle. Les Parisiens sont toujours battus pour leur liberté. C'est dans l'âme de la ville, comme à la libération. Cette figure est ce que j'appelle la monoforme. C'est le nom que je donne à la structure de base de ce qu'on voit à la télévision et, dans la plupart des cas, dans le cinéma commercial aujourd'hui. Vous ne voyez pas seulement un sujet. Vous voyez quelque chose qui est soi-disant communiqué aux téléspectateurs par un système de communication particulier. C'est une série d'images au montage rapide qui nous déplacent constamment d'une chose à une autre. Des images visuelles avec toutes leurs significations métaphoriques et symboliques. Différents degrés d'informations sur l'écran. Différentes masses, différentes formes, différents mouvements. Et on nous demande en général de les absorber en 5, 6 ou 7 secondes, ce qui est la durée moyenne d'un plan. Puis on passe au suivant et au suivant. C'est un barrage continu d'informations visuelles, qui est évidemment accompagné d'un barrage audio. Tout cela est imposé aux téléspectateurs en une poussée monolinéaire du début à la fin. Alors qu'en fait, ce qu'il ressentira ou décidera au point final, ici, est déjà déterminé au point de départ, à plusieurs niveaux. Sous-titrage ST' 501